Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, moi c'est Wanessa Yunsi. J'ai publié un recueil de poésie l'an dernier, Chez Mémoire d'encrier, intitulé « Prendre l'angle ». Puis en fait, j'ai vraiment mal compris le conseil d'avertige parce que je n'ai pas bu une goutte d'alcool pour l'écrire. Donc peut-être que vous pourrez juger à cela. Par contre, maintenant j'ai commencé à boire de l'alcool. C'est vrai en plus. Merci. Et donc le prochain devrait être meilleur. Je suis féinée exil qui s'emmûre dans les craies des marais, marquée aux guerres et suant le Sahara, amante des amadas aux pullules trésors artésiens, bivouac d'yafan sur les dunes arboutées des hanches galopantes du désert. Je suis femme avortée qui déterre les roses des sables, prunelles perdues dans le voyage. Parmi les chicoutées, les érelles, je retrouve mes arêtes, la sève viscérale à ma chair épineuse, langue d'érable, de hautbois, de caribou et de panaches, heurtées jusqu'aux trembles par le printemps des débâcles, par les renoncements en ruts. Langue de cormorant piquant du nez en nos îles de mésaventure, de rochers percés. Langue rouillée, honteuse, cherchant d'éboussoler le nord-parole, territoire polaire de ta plénitude. Quand l'écorce s'effrite sous les chaînes et que les poissons s'écaillent. Langue tenace, langue ressac, nous picorons tes épines de solitude, de métissage et de gémeux. Par-delà tes silences, les mots des autres, la violence des césures à la gorge, toutes les coupes à tes lèvres, mon enfance permise, ma réconciliation. Ta parole bourgea nos branches des peupliers. Nous aurons, rugissante, une voix à repopler. Les saisons m'ont dépassée. Je sortais des mots comme de l'enfance. Parfum de menthe à mes chevaux, la jambelle des canicules lave la terre, mes chevilles nichées sous la mer qui méditent, âme malléable, ensablée d'innocence, mes lèvres goûtant les cornes des gazelles, l'eau hissée jusqu'à la margelle du globe. Tout le bonheur du jour s'évide au couteau, emporté dans les franges des dehors intérieurs. Les porcs prennent toute la chair, perforée de l'himace. Ma peau reste sale sous les bains de pluie. Demain, autre lieu, autre zone, frégate mauve, barque amarrée aux souvenirs, les quais des pauvres, la mer môme. Je sommeille dans les ruines premières, où pousse le seigle dur qui casse les dents des retours. Prendre acte des stalactites de sanglots où l'écho résonne d'impostures, parois achalandées de chauves-souris horribles. Prendre acte de l'humaine chlorophylle, des bêtes verdoyantes et des plaines sauvages, survivances entêtées, des sternes farouches, éloignant les hommes de la bêtise, bernaches qui perdent patte, un soir de tempête, à la rivière on perd. Prendre acte des murailles brisées par la sueur, des yeux cernés des fous qui accompagnent nos paupières. La beauté d'un églantier contre la démangeaison épineuse des roses. Dans la douleur des cerfs, l'accouchement d'une fleur. Le sol se couvre de méduses asséchées par les échouages, misères blanches. Je m'endors un noyé entre les bras, atteindre les radicelles des étoiles. Prendre la plume, l'oiseau ne rendra pas les ailes. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements